On dit qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, mais ces rumeurs virales sont la preuve du contraire. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des rumeurs délirantes sur les stars. Pour cette liste, nous passons en revue les ragots les plus scandaleux qui entourent les célébrités. Numéro 10, Courtney Love aurait tué Kurt Cobain. Le suicide du chanteur de Nirvana en 1994 a tellement secoué le monde que certains ont douté de son suicide. Cette idée a même dépassé le statut de rumeur puisqu'elle a donné lieu à une véritable enquête criminelle. Cette théorie est donc allée encore plus loin en prenant la femme de Cobain, Courtney Love, comme suspect numéro 1. Bien que l'enquête n'a jamais mené à une arrestation, de nombreuses personnes continuent de penser que l'artiste a été assassiné. Ils sont persuadés que la note de suicide est fausse et que c'est Courtney qui est derrière tout ça. Numéro 9, le corps de Walt Disney aurait été congelé. Officiellement, le légendaire Walt a été incinéré après sa mort en 1966. Cependant, des rumeurs affirment encore qu'il aurait fait congeler son corps dans l'espoir de se faire réanimer par les technologies du futur. Encore plus incroyable, son corps cryogénisé serait enterré sous l'une des attractions de Disneyland. Tout au long de sa vie, Disney était très investi dans les technologies et le futur, si bien que plusieurs des experts sur sa vie voient cette théorie comme une possibilité bien réelle. Mais la fille de Disney maintient que cette idée est fausse. En tout cas, sachez que si vous souhaitez vivre à tout jamais, congeler votre corps est bien plus complexe que de s'envoler vers le pays imaginaire. Numéro 8, Paul est mort. Les Beatles ont révolutionné le monde de la musique à jamais. Mais malheureusement, en 2016, ils ne sont plus que deux. En effet, seul Ringo Starr et Paul McCartney sont encore en vie. Mais est-ce bien vrai ? D'après des rumeurs datant de 1969, Paul serait mort dans un accident de voiture et aurait été remplacé par un sosie. Les Beatles ont toujours nié. Mais certains disent qu'ils auraient caché toutes sortes d'indices sur la mort de Paul dans leur chanson. Par exemple, lorsque l'on joue Revolution 9, on peut entendre un message secret qui dit « Turn me on, dead man ». C'est-à-dire « Allume-moi, le mort ». Et dans l'album AB Road, Paul revêt une apparence presque céleste qui pousse les gens à croire qu'il est passé de l'autre côté. Bien que de nombreuses rumeurs circulent sur les célébrités censées être mortes, il existe encore plus d'histoires sur les stars décédées qui seraient en fait en vie et cachées quelque part. Le rappeur Tupac, après une longue implication dans les rivalités East Coast-West Coast, est tué en 1996 lors d'une fusillade en voiture. Enfin, c'est ce qu'on dit. De nombreux fans et adeptes des théories du complot pensent que Tupac est toujours vivant. Internet est rempli de photos et de vidéos prouvant que le rappeur est toujours en vie. Mais bon, on n'y croit pas trop. Tupac n'est pas le seul musicien à subir ce genre de rumeurs et nombreux sont ceux qui affirment encore apercevoir Elvis. Numéro 6, la fausse grossesse de Beyoncé. La rumeur dit que lorsqu'elle était enceinte de Blue Ivy, Beyoncé portait un faux ventre et avait engagé une mère porteuse. L'origine du ragot réside dans le fait qu'elle ait exécuté de nombreux spectacles complexes et difficiles pendant les premiers mois de sa grossesse. La rumeur s'est intensifiée quand son ventre s'est tordu lors d'une interview télé alors qu'elle s'asseyait. Beyoncé nie en bloc. Et après tout, sa robe pourrait simplement s'être pliée. Mais comment en être sûre ? Numéro 5, l'inceste d'Angelina Jolie. Qu'est-ce que tu fais ? N'importe quoi. Pourquoi pas aller dans ta salle et faire rien ? En l'an 2000, Angelina a remporté un Oscar pour son rôle dans Une vie volée. Mais le soir de la cérémonie, un autre événement mémorable éclipse le reste. Tout au long de la soirée, elle s'est en effet un peu trop rapprochée de son frère, James Haven, en tout cas d'après le public. Puis lors de son discours de remerciement, elle a annoncé être amoureuse de lui et l'histoire s'est terminée en fanfare avec un baiser scandaleux. Pas un petit bisou fraternel, non, un véritable baiser sur les lèvres. Ce geste a généré une grande quantité de rumeurs leur prétend une relation incestueuse. On se demande comment leur père, John Voight, a pris la nouvelle. Numéro 4, le rongeur coquin de Richard Gere. L'une des histoires les plus étranges qui existent implique Richard, son derrière et un rongeur. Au milieu des années 80, une rumeur circule autour de Gere qui se serait rendu à l'hôpital afin d'extraire une gerbie vivante de sa cavité anale. Le rongeur aurait été inséré grâce à un tube dans une pratique sexuelle appelée le gerbili. La rumeur est restée en vie pendant un bon moment, peut-être à cause du ridicule qui l'entoure. Elle a même eu droit à ses références dans la pop culture. Numéro 3, Jameely Curtis serait hermaphrodite. Difficile de deviner d'où vient ce rago en dehors du fait que le prénom Jamie soit unisexe. Quelle que soit la raison, certaines personnes pensent que l'actrice est née avec des organes sexuels à la fois féminins et masculins. D'après le mythe, ces organes masculins auraient été retirés via une opération et elle aurait grandi en tant que fille. Est-ce que tu es sûr ? Les bébés hermaphrodites ne sont pas rares, mais rien ne peut confirmer la véracité de la rumeur concernant cette reine des cris d'horreur. Numéro 2, l'opération aux côtes de Marilyn Manson. De nombreuses rumeurs circulent autour de la rockstar Marilyn Manson, y compris celle sur sa prétendue apparition dans la série « Les années coups de cœur » avant qu'il ne soit connu. Mais l'une des rumeurs les plus étranges dit qu'il se serait fait retirer certaines de ses côtes. Pourquoi faire une chose pareille, demanderez-vous ? D'après la petite histoire, il l'aurait fait pour pouvoir pratiquer l'autofellation. Et oui, comme le nom l'indique, ça consiste à se faire une fellation à soi-même. Cette rumeur n'est pas la première à mentionner les côtes d'une célébrité. Et il existe également une légende disant que Cher se serait fait retirer plusieurs côtes afin de paraître plus mince. Avant de dévoiler notre favori, voici quelques mentions honorables. Sous-titrage ST' 501 Ok, facteur de fiction. Rod a besoin d'un coup de pied après un rencontre avec des sailors à une barbe gay en San Diego. Ce rago, en plus d'être médisant, est absolument dégoûtant. D'après la légende, Rod Stewart a atterri à l'hôpital de San Diego avec dans l'estomac pas moins de 4 litres de sperme humain. Ou un demi-litre, dépendant des versions. La rockstar britannique se serait retrouvée dans cette situation pour le moins inconfortable après avoir satisfait pas moins de 17 hommes dans un bar gay. Steward prétend que cette rumeur a été lancée par Tony Toon, son ancien publicitaire, qui l'avait vexé et qui cherchait à se venger. Que la rumeur soit vraie ou non, on peut dire que Toon a réussi à faire parler de son client. Vous êtes d'accord avec notre liste ? Quelle est la rumeur que vous préférez ? Pour plus de top 10 délirant, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. Sous-titrage Société Radio-Canada